Au Nansuicro, dans la sous-préfecture de Molonobli, le domicile familial de Dame Kanga-Akissi-Blandine ne désemplit plus. Cette aménagère de 38 ans et mère de 8 enfants a été abattue par son époux. Retour sur les faits. Dans le mois de septembre 2014, revenant d'une course, la défunte va surprendre son époux et la nièce de ces derniers en plein débat sexuel. Cette humiliation va amener Dame Kanga-Akissi à abandonner son foyer. Les nombreuses négociations pour la ramener dans son foyer vont échouer. Yao Kofi, dit Kofi-Régué, l'époux infidèle va couper court. C'est Auchan qu'il ira abattre celle-là même qui lui a fait plusieurs enfants. Un d'entre eux, le petit Arno, âgé seulement de 6 ans, a vu sa mère mourir sous ses yeux. Elle voulait couper des feuilles de palmiers. Lorsqu'elle a lancé le premier coup de machette, en même temps on a entendu un coup de fusil. Et quand je l'avais vu ma tête, je voyais un monsieur courir. Et en même temps moi aussi me suis affolé pour venir auprès d'un monsieur annoncer, on vient de tirer sous ma main. Les parents du meurtrier sont aussi sous le choc. On demande pardon à le village, à tous nos frères, nos parents, vraiment de nous comprendre que le mal est vraiment mauvais. On a convié ça au chef, vraiment il est en train de traiter tous les problèmes. Le chef du village de Konansuikro s'implique pour amener le calme. Après une grande réunion, c'est convenu qu'on doit tous aller à la paix pour que l'harmonne puisse revenir dans le village. C'est dans un climat délitaire que Dame Kanga Akissi-Blandine a été conduite à sa dernière demeure. Son époux, Yaou Kofi Di Kofi-Régué, est quant à lui détenu à la brigade de gendarmerie de Didier Vie.